Maintenant, ce que j'ai dit à la nation haïtienne, récupérez ces droits-là, droits de développement, droits d'invention. Réquipez ces droits-là, pensez bien pour la République. Pas barrer la route aux Haïtiens ni aux touristes, parce que le tourisme, c'est une partie productive pour la nation. Parce qu'il y a un temps, c'est 2 millions à 3 millions de touristes qui rentrent en Haïti. Et aujourd'hui, il n'y a pas même un, pas même 1% qui rentre dans le pays. Parce que nous-mêmes, les Haïtiens, nous contribuons à la chasse des touristes. Parce que lorsqu'on parle mal sur les réseaux sociaux, on chasse les touristes. Des différents types d'entreprises, c'est ça qui va faire baisser les impôts. Mais si les portes sont fermées, de jour en jour, des portes fermes, des portes fermes, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont payer ? C'est uniquement ceux qui ont un petit travail à la main, qui vont payer pour les autres. Et pourtant, on sait mieux que toutes les entreprises s'ouvrent, quelle que soit la situation. On met la main ensemble, efforcée, pour garder l'impôt du pays stable, pour que la pauvreté ne tombe pas sur le pays, pour que les Français ne soient pas inquiets de leur vie. Les Français méritent, parce que c'est un peuple solideur, et le peuple doit travailler pour vivre leur vie et la solidarité humaine qu'ils ont. Parce qu'il nous a appris à vivre dans la solidarité. Eh bien, nous aussi, notre envie, c'est les aider. C'est vraiment des vrais intégrants pour intégrer, pour les aider à développer la richesse du pays, et pour que tout le monde puisse vivre en paix. Eh bien.